Et bien les amis, comment allez-y ? C'est Euline et on se retrouve pour une nouvelle vidéo Temple New. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Maxime et Brandon. Bonjour. Alors, dans ce nouvel épisode, on va se concentrer un petit peu plus sur la danse, les spécialités de Maxime et Brandon. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous présenter en quelques mots ? Alors, bonjour, moi c'est Maxime, j'ai un suivant, bientôt 20, déjà. Voilà, et voilà, je suis leader du groupe Royal Deglios, on est basé à Saint-Denis. Je pense que vous connaissez un petit peu. Voilà, globalement, c'est moi. Bonjour Maxime, Brandon. Moi, c'est le condom, j'ai 22 ans, bientôt 23, cette année. Et je suis professeur de danse, la danse du monde, et aussi membre dans Royal Deglios. Est-ce que vous pouvez me dire, et il te convient, cette passion pour la danse ? Donc, prof de danse, et leader d'un groupe, où est-ce que ça sort ? Alors, en 2019, on s'est mis à quelques années, j'ai décidé de fabriquer un groupe de danse, mais en commençant, en étant le caméraman, ce qui fait que je m'occupais de tout ce qui était visuel, et avec le temps, j'ai pris les autres danse, etc. Donc, c'est un petit peu intrigué, je me souviens, pourquoi pas essayer ? Voilà, au début, ce n'était pas très pas bien, je vais dire. Mais j'ai pris beaucoup, et je me suis quand même amélioré, je pense. Alors qu'aujourd'hui, je suis quand même client de mon petit parcours et de mon évolution. Et Brandon ? Alors, moi, c'est un peu plus drôle. Moi, j'ai commencé depuis je suis petit, avec ma grand-mère. Elle m'emmenait souvent à, comment dire, à un genre d'association, à aller traîner avec ses amis. Donc, elle m'emmenait à dorser le cha-cha-cha et tout. Et lors des événements, les grandes fêtes chinoises, ou les fêtes de Noël, donc, il y avait de la musique qui ambiocait et tout. Donc, moi, j'aimais bien dorser, je n'avais pas peur du regard des autres. Enfin, je venais juste à un musée, et après, c'est là que j'ai... En grandissant, je me suis dit que ça me plaisait vraiment. Donc, je me suis vraiment mis à fond, mais c'est à plus de monde. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés ? Alors, tout a commencé. Quand je suis venue à La Réunion en 2019, après mon concours, mon concours qui s'est déroulé en Corée du Sud, qui est Chowong K-pop Festival 2019, et donc, il y avait une amie qui assistait à un des stages de danse que je donnais pour venir voir le groupe où Maxime était. Donc, je les ai rencontrés, je suis venu les rencontrer pour parler un peu de mon expérience en Corée, comment ça se passait durant les concours de K-pop surtout, et pourquoi il y avait des règles à suivre et tout. Et donc, c'est là, j'ai vu un peu l'ensemble de tous les membres. Donc, il y avait beaucoup de personnes qui dansaient bien, que j'ai bien repéré. Mais après, on ne s'est pas vraiment parlé directement. C'est après peu de temps qu'on a commencé à... Enfin, que moi, j'ai commencé à me dire, je vais peut-être sympathiser avec lui, parce que, voilà, vu que je suis nouveau à La Réunion, ce serait bien d'accondir mon service d'amis. Et du coup, après, en 2021, Maxime justement a créé le groupe de Rialtzeigers avec Alain, qui est aussi un certain nombre de fondateurs. Donc, je me suis dit que c'est un groupe qui est bien, qui a beaucoup de puissance, donc que ce... comment dire... C'est un groupe que moi, je vois, ça me correspond, donc c'est vraiment une bonne idée de les rejoindre. Donc, j'ai attendu au moins 4 ans, 3-4 ans, avant de s'inquiéter un groupe. C'était quoi ta première impression des problèmes ? Première impression ? Alors, moi, j'ai plus... Je me suis passé un petit peu de peur. C'est-à-dire que, voilà, on donne le premier rapport, qui est très carré, très... 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 très critique, dans le bon sens aussi. Mais du coup, alors, au début, j'étais un peu... un petit peu réticent, sachant qu'en plus, c'était un professeur de danse. Quand j'ai su qu'il y a un des prix artésiais, alors, au début, honnêtement, j'étais un petit peu sur les gars, je me suis fait ici, ça se voit profondément, si c'est ma personne, ça se passera bien. Du coup, voilà, je me suis intégré à RTZ, il a fait son mois d'essai, donc il a fait un mois avec le groupe pour voir s'il arrivait à s'intégrer avec le groupe, si ça se passait bien, si c'était pas à la répétition. Et bien, finalement, tout se passe bien, donc j'ai baissé ma joie d'essai. Et voilà, aujourd'hui, c'est un très très bon ami. RTZ, c'est un groupe de danse ? Mais on vous connaît surtout à la réunion pour de la K-pop. SQ, RTZ, c'est que de la K-pop. Alors, globalement, on dirait que oui, parce qu'on fait des dance co-opers dans la majeureité. C'est vrai que le temps avance, on essaie de toucher un peu de plus les styles de danse. Et si vous nous suivez un peu sur YouTube, Instagram, vous pouvez voir qu'on participe à des concours, on essaie de lancer nous-mêmes des créations. On peut s'inscrire dans certains groupes, par exemple, on parle de la famille. Mais on essaie quand même de nous essayer de montrer aux gens ce qu'on sait de faire en tant que K-pop. Et montrer un peu de nos styles, notamment un peu de chorégraphes, de bâtiment, et de bâtiment. Et voilà, globalement, c'est la K-pop. Et on essaie, voilà, de toucher un peu de plus les styles, de danse. Mais ça reste quand même une novitée par un score. Même si on aimerait plutôt, comment dire ça, mettre plus en lumière dans ce côté par K-pop, sans plaire sur une ligne de base de K-pop. Mais essayer de quand même placer d'une part plus grande, parce qu'on essaie de personer ses pairs contre la K-pop. En tant que professeur de danse, pour nous, tu en penses quoi de faire ce mot ? En soi, pour moi, avant tout, la K-pop, c'est un genre musical et qui regroupe plusieurs styles de danse, comme par exemple, comme on peut voir aussi le mot d'apparence, du jazz, on peut aussi voir de l'afro. Donc, en vrai, pour moi, ça ne m'étende pas vraiment de voir différentes styles de danse. Et surtout, le fait de mélanger aussi, par exemple, par des concours, que ce soit les populations ou les groupes en lui-même, je trouve que ça différencie beaucoup de côté danse. Donc, au niveau des réseaux sociaux, tout à l'heure, tu m'as parlé d'Instagram et de YouTube. Est-ce que pour ceux qui ne vous connaissent pas, tu peux parler un petit peu de ce que vous publiez et de ce que vous faites ? Alors, sur Instagram, c'est, je veux dire, le réseau qui m'en tient le plus au courant de la communauté. Sur Instagram, en fait, on essaie de faire des concepts un peu, on ne comprend pas un peu ce que les codes de la culture, ce qui fait que lorsqu'on sort un dancecoffer, sur Instagram, on publie les photoconcepts, les teasers concepts, les vidéos, teasers. Donc, voilà, sur Instagram, globalement, on dit au courant de notre communauté, on présente des événements qu'on va faire ou lors de l'application de nos dancecoffer. Et sur YouTube, ce sera globalement le dancecoffer que tu as dit, si on va faire des prestations lorsqu'on rentrer, pour le goût, etc. Voilà, sur TikTok, un peu plus, ou moins sérieux, on va dire, en plus du point, on peut dire, voilà, on peut appeler des trends, et des fois, on poste aussi ce qu'on lit sur Instagram, pour essayer d'attirer une communauté différente. donc, voilà, pour l'instant, on lit sur Instagram, TikTok et YouTube, peut-être bientôt sur Facebook, on essaye de donner un petit projet en cours, donc, on va bientôt sur Facebook, ici, mais je pense que notre communauté est déjà bien sur ces réseaux, je pense. Facebook sera plus pointé en plus professionnel, on va dire, par rapport à notre projet. Moi, je faisais découverte, c'était à la Gicali, l'année dernière. Est-ce que cette année, il y a un projet du Gicali, ou pas ? Pour cette année, nous essayons, bien sûr, de participer à plein de, plusieurs événements, comme, comme la TmUline, à la Gicali, justement, et bien sûr, nous serons présents, et nous serons, nous allons aussi participer à mon cours Vita-Dens, qui aura lieu le 3 juin. Je le laisse, donc, au direct, continuer. Du coup, Vita-Dens, cette année, on y participera, et voilà, on essaie de faire quelque chose un petit peu différent de ce qu'on aurait pu faire, et voilà, on croise notre milieu, on espère que ça vous plaira. Donc, on se donne rendez-vous, en juillet, en août, en août, pour la Gicali. Et je pense que, à Gicali, on retrouvera quand même pas mal de groupes qui proposent le, donc, je serai plutôt un peu, je pense. Donc, voilà, on a hâte d'être en août, et voilà, on se retrouve en août pour voir les plus de choses sur scène. Là, on parle beaucoup des projets à La Réunion. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas La Réunion, c'est très loin de tout. Est-ce que vous avez des projets en dehors du département ? Le début de la PZ, ce n'est pas réellement un projet à moi. Moi, je voulais plus, voilà, que ce soit du total, tout ça, mais, c'est vrai que plus le temps avance, j'ai cette envie, et je pense que ça me permet aussi de certains moments, donc, il y a des projets plus lourds, plus importants, déjà, peut-être en France, et ça serait bien qu'on soit en France, pourquoi pas aussi la Corée, avec le concours que vous revenez depuis partie de l'année. C'est quelque chose qui, moi, m'intéresse, et si on a l'opportunité de réaliser ce projet de là, eh bien, moi, c'est le plaisir. Donc, voilà. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce concours ? Parce que moi, je ne le connais pas, par exemple. Donc, toi, tu as eu la chance d'aller en Corée, qu'est-ce que tu as participé ? Alors, d'abord, dans le contexte, ce qu'on trouve se fait tous les ans, et bien sûr, dans chaque pays. Et comme à la réunion, nous sommes rattachés en France, ça veut dire que les groupes doivent participer, aller en France pour participer, justement, aux qualifications. Et dès qu'on arrive premier, c'est là qu'on est gagnant de nos pays respectifs. Donc, nous, la réunion, la France, mais comme moi, j'étais à Madagascar, du coup, j'ai représenté Madagascar. Donc, on était premiers. Et là, l'agence en Corée qui, justement, organise l'événement, va sélectionner 12 à 13 pays, voire 14 pays parmi tous les gagnants, voir qui sont capables et qui, bien sûr, on a, comment dire, l'attitude et la carrière pour participer à ce genre de palco. Donc, on a été sélectionnés parmi les 13 pays. Et c'est là que... Disons que c'était un rêve vu qu'on a participé à ce concours pendant moins de deux ans. La première... Justement, la première participation, on n'était même pas qualifié pour la demi-finale. Et en fait, ça m'a beaucoup dégouté parce que, avant, j'étais... Comment dire... j'aimais beaucoup... Même jusqu'à maintenant, j'aime beaucoup les compétitions, les concours et tout. Et après, pour la deuxième fois, on est arrivé troisième et après, après, on s'est vraiment concentrés, on a recruté des personnes, même voir... Comment dire... laisser une personne de côté parce que c'était une décision de groupe pour faire avancer beaucoup. Et donc, comment ça se passe après ? C'est qu'en fait, on va voyager de notre pays respectif jusqu'à ce qu'on pourrait. Dans notre cas, même pour les autres pays, le billet d'avion et le visa ont été tout frais payés par l'agence. Même les hôtels qu'on a hébergés, le logement et aussi la nourriture. C'est quelque chose qui me marre encore jusqu'à maintenant. Et puis, je n'arrête pas de me dire à mes élèves pour un peu les motiver, les faire rêver. Et voilà. On a eu, du coup, deux semaines de séjour là-bas. Mais ce qui est très bizarre, c'est qu'on a eu un visa de un mois mais on n'a eu que deux semaines par rapport au billet d'avion. Et donc, à la première fois, au premier jour, ça va être plus long. Au premier jour, du coup, on avait droit à faire ce qu'on voulait. Mais bien sûr, il y avait des règles à suivre au tout début s'il ne fallait pas aller ailleurs parce que c'est par rapport aussi à notre sécurité. Au premier jour, il n'y avait pas vraiment de règlement. donc on s'est un peu lâché, on n'a pas dû dormir après du décollage horaire. Et voire, jusqu'à 4h du matin, il s'il y avait des trucs verts. Donc, on a profité pour acheter des ramen, des nouilles, des tobogis. et après cela, on nous a proposé un programme très chargé pendant deux semaines. Donc, il fallait se lever tôt, prendre le petit déjeuner et être prêt à 7h pour les répétitions jusqu'à 19h, voire 21h, même 3h du matin. et on voulait en fait nous faire découvrir la vie d'idols, comment ils sont formés, comment ils font leur routine. Donc, ça veut dire qu'ils ont un programme chargé. Le matin, par exemple, ils ont une répétition, ils vont de telle vie à telle vie pour choisir par exemple les tenues et tout. Nous, c'était un peu le même cas. Mais du coup, on a pu voyager surtout. On a pu écouter au cuisine beaucoup. Et aussi, on est passé de ville en ville faire des répétitions, les enregistrements beaucoup parce que dans la catégorie danse, on était obligé de chanter. Et pour la catégorie chant, on était obligé de danser en fait. Et donc, le jour de chine, la musique qui était et en fond, justement, c'était notre voix et on dansait sur notre voix en fait. Vous avez chanté en coréen ? Oui, on a chanté en coréen. On fait les covers qu'on a représenté. Donc, nous, on a représenté BTS, on a fait idol de BTS. Moi, j'ai fait Suga parce que je ne sais pas chanter. Je le dis clairement, je ne sais pas chanter. Tu as dit que Suga, il ne sait pas chanter. Non, ce n'est pas ça, mais il a une spécialité il rate plus, voilà. Mais quand je l'ai entendu chanter, j'étais très choqué. Il chante bien aussi. Et de juste qu'on s'en remet sur la partie là. Voilà. Mais ici, c'était en danse, on le met souvent sans Jimin, sans Jungkook. Dans notre groupe, comment on fait notre line-up ? c'est en fonction de qui a la capacité de faire qui. Et par exemple, nous, on s'est plus basé sur le champ parce qu'en danse, on était tous calés. Donc, nous, c'était plus par rapport au champ. Il y avait un jour où on a dû rester d'ailleurs à 3h, voire 4h du matin parce qu'il fallait attendre les photographes, chuter une photo. Et du coup, entre temps, on répétait. On a traversé avec des coachs qui étaient très connus, mais je ne me rappelle plus du temps. voilà. Et ils étaient des coachs très connus de plusieurs agences qui me semblent. Et donc, on a travaillé avec eux. On a aussi pu rencontrer des aidants comme TXT, The Boys, Monsta X, Momoland, Red Velvet et Itzy. Oui. Très bien. Oui. On les a juste dit salut et comme j'ai dit dans le règlement, on n'avait pas le droit justement de venir les parler ou de prendre un photo avec eux. Et c'était très difficile parce que on était tellement fiers justement d'être avec eux, d'être entourés de ces personnes de l'éveillante qu'on pouvait avoir un souvenir en fait. Mais après, on avait des souvenirs aussi par vidéo, c'est assez différent mais ça reste quand même un souvenir. Donc voilà, on a pu aussi visiter SLO Town, l'agence de SLO Town, l'ancienne agence de BTS. Voilà. Est-ce que ça te donne envie Waxim ? Quand il te parle de ça. Non, en vrai, oui, c'est quelque chose que j'aimerais vivre. Déjà, rien que le fait d'aller en Corée c'est quelque chose qui est large. Donc, moi, pendant ce matin, j'ai l'occasion de faire ça avec mon groupe. je ne visiterai pas je pense que je finirai. Et après, je tiens à préciser aussi que pour nous, pour nous, on sent que pour nos cours c'était, on va dire, c'était facile parce qu'on s'était déjà préparé à comment se comporter, comment être avec les personnes. Parce qu'en fait, en permanence, on nous surveillait quoi qu'on fasse. Donc, ça veut dire que si lors des répétitions on faisait rien, en fait, on nous notait dessus et on était noté par rapport à notre, tout notre séjour, en fait. Par exemple, il y avait un groupe pendant les heures de répétition, ils faisaient que s'amuser et tout, ben, à un moment, ils se sont fait incendier, voilà. Mais nous, on a vraiment su répéter, répéter, répéter jusqu'à avoir l'épuisement. Et quand je dis 7h jusqu'à 21h, c'est pas une salade. Vraiment, 7h à 21h. Ouais. C'est une pression quand même. Ouais. Et justement, par rapport aux pressions, il y avait aussi certains groupes qui sont insurmisées par rapport le choix de leurs chansons, par rapport aussi à la danse, parce que certains ont modifié la danse et dans le monde de la K-pop, on peut modifier la danse, mais pas au point de tout modifier. parce que le fait de représenter une Corée et surtout un groupe, c'est très important pour eux. C'est pour ça que souvent dans les concours, je dis à mes jeunes aussi, si vous faites des groupes nix, restez sur le même groupe. Par exemple, si vous faites du BTS, restez sur les chansons de BTS, ne faites pas du BTS, Blackpink, Bitsy. En fait, en Corée, c'est aussi une forme de respect, même si pour nous, on voit ça différemment, c'est pour ça que j'insiste de vraiment sur ça aussi et aussi de rester toujours dans le contexte de l'administration que c'est du groupe pour représenter. Au niveau de cette exigence un petit peu, RDZ commence vraiment à se reconnaître à la Réunion, donc moi, je vous suis souvent sur les événements. Est-ce que vous ressentez-vous en tant que vous prévenez cette pression ? Le fait d'être quand même connu, d'avoir du public qui vient souvent vous soutenir, c'est souvent les deux personnes aussi. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? C'est vrai que moi, au début, je ne ressentais pas parce que mon interprétation principiaire, par contre, tout ça. C'est vrai que plus le temps avance, je me suis dit que, on a quand même une place à Réunion, et on s'est plus en plus en plus de connaître, ce qui fait que lors de cette pression, etc., en tout cas, moi, j'ai plus en plus de montrer si c'était plus professionnel et moins enfantin, on va dire. Donc, globalement, ça va, je ne ressens pas de mon fonds qui suis trop forte. Ça va, j'agère, j'ai réuni. Et en tant que leader. Pour le vous, et pour le reste. C'est vrai que, pareil, les personnes qui savent que je suis leader, vont peut-être se baser sur moi par rapport à l'image du groupe. C'est vrai que, il faut que je fasse attention à ce que je fais. Des fois, moi-même, je fais un peu n'importe quoi, après, je réalise, je me dis, attends, merci, tu es leader, voilà. Ok, je peux t'amuser en députation, etc., mais c'est vrai que, dans un développement, c'est bien quand même de montrer une bonne image, pour me faire attention à ce que je dis, surtout ici. Parce que c'est vrai qu'il y a une belle vie, je suis leader, je montre l'influvage global, je suis venu. Donc, c'est vrai que j'essaie, maintenant, de me faire un peu attention et, voilà, essayer de me donner un petit ça, de vivre. mais, pour l'instant, ça va jouer beaucoup plus fière, je pense. Brandon, tu, on te connaît, un peu, je te connais un peu sur deux aspects, tu as l'aspect scénique, où vraiment, comme a dit Maxime, tu es un peu intimidant, tu fais un peu peur, et tu as ton aspect un petit peu plus foufou, où là, tu vas être pas actif. Comment est-ce que tu gères ton courage ? En fait, dans le groupe, j'essaie d'être moi-même, comme a pu me voir Maxime, au début, je voulais un peu, comment dire, me donner des restrictions au niveau, justement, de mon comportement, et après, je me suis lâché, j'ai commencé que je suis un peu fou dans ma tête, que je suis un peu dégénéré, comme dirait certaines personnes, et après, ça ne me dérange pas, parce que moi, je suis une personne qui, au fond, a besoin de m'amuser, avec un public, j'essaie un peu aussi de me contrôler, quelque chose que j'arrive moins à faire, parce que, quand il s'agit d'événements, moi, je me motive, j'aimerais bien m'amuser, parce que c'est pas toujours que je m'amuse, surtout avec, c'est avec la famille asiatique, avec la famille avec laquelle je vis, c'est assez compliqué, je suis toujours sérieux, je veux vraiment être l'enfant modèle, en fait, donc pour moi, c'est vraiment une impression, et comme, pour elle s'est cognitif, les personnes les plus foues sont les personnes les plus tristes, et je peux l'avouer que, donc voilà, en fait, j'essaie de faire aussi mon mieux, j'essaie en fait aussi de faire, de faire la part des choses, c'est-à-dire, quand il faut faire le fou, je fais le fou, quand il faut bosser, je bosse, bien sûr, avec un peu de humour, parce que s'il y a trop de sérieux, tu es sérieux. Donc, tu parles un petit peu de cet aspect triste, que ce soit, je pense, de ceux qui nous regardent, on a tous un petit peu ce côté, voilà, un peu mélancolique, ou ce côté où on va être un peu plus triste, on se sent seul, comment est-ce que toi, tu gères ces moments-là ? Je pense que c'est quelque chose où on s'accroche vraiment, et il faut surtout se dire, en fait, il faut surtout se faire une idée de comment ça aurait pu être si on avait une vie différente, que ce soit bien ou pas bien du tout. Par exemple, penser aux personnes qui n'ont pas de foyer, qui n'ont pas de famille, qui n'ont ni à manger. Donc, moi, je vous dis que j'ai quand même la chance, même si c'est vrai que de mon côté, c'est difficile, et que je ne peux pas vraiment me comparer à ces personnes-là, parce que, justement, on vitifluera un monde d'eux, qui ne peuvent pas vraiment se mettre à la place, mais au moins se donner une beauté, quand j'essaie de gérer par rapport à ça, par rapport à mes émotions, et aussi à ce que je ressens, je me dis tiens. Donc, plutôt, finalement, regarder la chance qu'on a, impérioriser ce qu'on a déjà. Et toi, Maxime, comment est-ce que tu gères ces moments où tu es un peu plus triste, où tu ne te sens pas bien ? C'est un peu la même chose, et je me dis que, Max, c'est vrai que ça, que j'ai ce côté, un peu triste, ou des croix, où je me suis puré, mais elle est nulle. Je me dis que, quand même, j'ai des personnes sur les côtés, j'ai quand même des choses qui me rendent heureux, et à tes ailes, du coup, et mes amis, donc, je me dis que, même si ça ne va pas tout le temps, j'ai quand même une vie plutôt bien, comparer comme ça, c'est une personne, comme on est intime, des personnes qui sont proactoires, des personnes qui sont projettées par la famille, etc., je me dis que, quand même, j'ai de la chance d'avoir ce que j'ai aujourd'hui, et que, voilà, il faut relativiser, et se dire que, la vie est sûre, la vie est compliquée, il y aura des obstacles, mais, il faut aller de l'avant, pour se dire que, c'est des principes du processus, on va dire, et puis, voilà, rester optimiste, mais, si c'est compliqué, parfois, et se dire que, il peut y avoir pire, est-ce que, vous pouvez me dire, une phrase, une citation, ou quelque chose, qui vous aide à avancer ? Alors, c'est plus, par rapport à mes parents, c'est que, maintenant, je suis étudiant, j'ai un apprentissage, et quand j'ai bien rencontré, mes parents, c'est vrai qu'ils étaient, souvent, fiers de moi, par rapport à l'école, de l'honneur, etc., ils m'ont toujours poussé vers le haut, et ils me disent, ils étaient fiers de moi, c'est ça qui m'aide, un petit peu, à avancer, parce que, je ne suis pas une personne, qui a une personne, qui a une personne, à elle, et je me dis que, si mes parents, sont fiers de moi, et que mes parents pensent en moi, je suis capable, et que, même si c'est un bon jour, je le dis, si c'est un bon jour, je me dis que, je sais qu'avec le temps, ça reviendra, et ces paroles, au final, selon que dans le vide, et la postule, là-bas. Un dos grand-mère. Je suis pas récoltée, mais là-bas. Est-ce que tu peux me dire, une parole, une citation, ou quelque chose, que quelqu'un t'a dit, qui te permet d'avancer tous les jours, qui peut également aider les gens, qui me regardent ? Alors, moi, c'est pas une personne, je me suis moi-même définie, ses propres paroles, pour moi, après, peut-être que ça a été déjà dit, c'est dans la vie, il y a toujours des hauts et des bas, surtout des bas, surtout des hauts, mais du coup, pour les aider, sur le juste milieu, voir les gens du bon côté, là, qu'est-ce qu'on a ? On vit à la réunion, il y a beaucoup de choses à la réunion, donc, voilà, c'est pas la famine, c'est pas la guerre, donc on peut être content, on peut pas, voilà. Être reconnaissant de ce qu'on a déjà. Voilà. Je veux dire, voilà. Pour le mot de fin, est-ce que vous pouvez me dire, trois choses, pour lesquelles vous êtes reconnaissant, après cet échange, et pour les derniers, dans votre vie ? Alors, je dirais déjà, une groupe de danse, partie 7, honnêtement, je dirais aussi, moi-même. Moi-même, parce que c'est une personne qui se juge beaucoup, donc, alors moi, ces derniers temps, je veux remercier moi-même d'avoir été sage, avec moi-même. Et en dernier, c'est des univers, pour avoir, pour ceux qui m'arrivent en ce moment, pour ça que moi aussi, voilà, c'est un naturel, j'ai plein de bonnes choses qui m'apprent, je suis plutôt bien entouré, donc voilà, c'est un seul univers, pour ce que j'ai, pour ce que j'ai, pour ce que j'ai déjà, qui rejouent. pour ce que j'ai déjà, pour ce que j'ai déjà, pour ce que j'ai déjà, pour ce que j'ai déjà dit, que je ne dirai pas, et c'est tout le monde. Et deuxième chose, je dirai, mes groupes, justement, en fait, c'est depuis RTZ, je me suis dit que je ne suis plus musulitaire, comme dirait certaines personnes, parce que pendant, plusieurs années, j'ai dansé seul, après qu'il y a eu un groupe, mais un groupe, qui n'est pas forcément, ou je n'avais pas forcément, comment dire, c'était pas vraiment, permanent, quoi. et un ou dernier, je dirais, à la vie, parce que franchement, c'est bien de vivre, il y a des bonbons, il y a, il y a de belles choses, il faut explorer la vie, il ne faut pas se limiter, voilà. Merci beaucoup, Maxime et Brandon, pour ce petit temps d'échange. N'hésitez pas, à nous dire en commentaire, si vous avez envie de les voir en Corée, ça serait pas mal, parce que Brandon racontait un petit peu, dis-vous en commentaire, ce qui vous intéresse, pour la suite de Maxime, et puis après elle, et je vous dis à bientôt, pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Bye bye.